Et salut tout le monde c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test découverte de Nier Replicant sur PlayStation 4, édité et développé par Square Enix et Toylogic, sortie officielle le 23 avril 2021 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. 17 sur 20 de moyenne générale sur Métacritic et comment ne pas être d'accord avec ce site. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous n'avez pas eu l'occasion en 2017 de faire Nier Automata, car je pense que la plupart qui regardent cette vidéo n'ont peut-être pas eu l'occasion de faire Nier, car Replicant n'est d'autre que le préquel de Nier Automata lui-même sorti en 2010 sous deux versions Nier Gestalt et Nier Replicant, une qui était sortie au Japon et l'autre en Europe. Pour les plus observateurs d'entre vous, ceux qui ont pu faire le premier Nier à l'époque, vous allez vous dire, le héros ne ressemble pas vraiment au Nier adulte que l'on avait l'habitude de côtoyer dans ce premier opus. Oui, c'est assez logique, car c'était plutôt une question dite marketing. Les Japonais pensaient que le jeu allait mieux se vendre si on incarnait plutôt un homme d'âge mûr plutôt qu'un jeune bad boy aux cheveux blancs, mais l'histoire reste vraiment la même. Le héros est le même, il porte le même nom, il s'agit de Nier, sauf qu'à l'exception, quand on incarne l'adulte, il doit sauver sa fille appelée Yona, et là, dans cette version, vu qu'il est plus jeune, eh bien, il doit sauver sa sœur. Quelques lignes de dialogue changent, mais ça reste vraiment du même acabit. Les prises de vue et discover des décors nous rappellent forcément Nier Automata, et puis, de toute façon, ce n'est que le remaster d'un Nier que l'on a déjà connu. Il est beaucoup plus beau, attendez-vous un gameplay peut-être un petit peu plus lourd, avec une sélection des adversaires plus poussée, un Nier un petit peu plus demandeur, plus difficile, je trouve, personnellement. Mais ça ne me dérange pas de revenir dans ces vieux jeux d'antan où est-ce que la difficulté était une partie intégrante du jeu que l'on achetait, et quand on prenait un jeu pareil, on voulait y passer des heures pour pouvoir suivre un petit peu dessus. Vous voyez, quand je vous parle de cette prise de vue, il y a toujours ce genre de caméras en travelling lointain. Ça fait toujours son petit effet. Les temps de chargement, si vous avez fait donc Nier Automata, vous avez vu qu'il y a écrit Popola au début du livre, oui. Devola et Popola sont belles et bien présentes, vu que le jeu se passe certes bien avant, plusieurs milliers d'années avant, mais certains personnages de la licence sont bel et bien présents. Nier sera en équipe avec Emile, un jeune homme qui n'est d'autre qu'une expérience, mais je n'ai pas trop envie non plus de vous spoiler, car si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de Emile, il aurait fallu faire les opus précédents. Enfin, peut-on vraiment parler d'opus ? Dites-vous qu'un jeu appelé Drakengar est sorti il y a bien longtemps et a donné naissance à une trilogie. Dans l'ordre chronologique, Drakengar 3 est à faire et donnera une suite avec le 1 qui est jugé par les fans comme l'épisode canon, la suite logique des événements qui mèneront à Nier. Un événement appelé le Grand Désastre donne naissance à une suite d'événements complètement aléatoires en fonction d'une situation donnée et l'une des nombreuses fins de Drakengar, si ce n'est la cinquième de Drakengar 1, mènera aux événements de Nier. Alors, si je me souviens bien à l'époque, il y avait une clé par là, donc je redécouvre le jeu en même temps que vous, forcément. Il est inutile que je prépare mon gameplay avant de vous le montrer. Autant avoir une réaction à chaud. Bon. De toute façon, on ne peut pas aller par là et on a la clé. On va essayer quand même d'aller vite. Pour ce gameplay qui vous est proposé, je ne vais faire que le début. Je vais arriver jusqu'à un boss en particulier dont leur nom est Hansel et Gretel, que je trouvais assez sympa et je sais qu'ils apparaissent assez tôt dans l'histoire. Pour vous faire le pitch, Nier, donc, doit protéger sa petite sœur Yona. Elle est atteinte d'une maladie que l'on appelle la peste runique. Notre héros lui vante les bienfaits curatifs d'une fleur magique qui ne pousserait que dans les parages. Elle, très faible physiquement, prend son courage à deux mains et essaie d'aller l'accueillir d'elle-même pour ne pas déranger son grand frère chéri. Malheureusement, la zone est plutôt hostile comme vous pouvez le voir et ce qui fait que nous devons partir à sa recherche le plus vite possible pour éviter des ennuis. D'où ma présence dans un tel lieu. Vous le voyez, quand je parlais d'un gameplay vraiment orienté sur le ciblage de vos ennemis, on n'avait pas ça dans le dernier Nier de 2017. C'est pour ça que ça risque un petit peu de choquer certains, de modifier les habitudes, de brusquer certains joueurs habitués à un gameplay qui pour ce nid réplicant est très orienté sur les gâchettes. L2 pour parer une attaque, carré ou triangle pour une attaque légère ou lourde. Et ensuite les autres touches vous permettront ou de faire une esquive, de taper un sprint ou quand vous aurez d'autres pouvoirs, de les activer avec R1 ou L1. Comme vous pouvez le voir, imaginez-vous ça, c'est pas très très pratique. Toujours ces fameux combats en vue du dessus, qui peuvent être aussi montrés en scrolling horizontal ou avec un full 3D dans un open world. Il y en aura pour tous les goûts, ça fait des clins d'œil à tout type de jeu et à tout référencement de jeu de combat ou d'action-aventure. J'ai donc parlé d'Emile pour vous retracer ensuite l'histoire de Drakengard. Si vous voulez en apprendre plus, faites ses précédents opus. Ah tiens, une nouvelle arme, ça ça va être très bien, on va donc se l'équiper. La essence 6, elle fait un petit peu plus mal. On va voir de léger à moyen, est-ce que je tape peut-être plus fort, enfin plus lentement plutôt. Bref, il sera donc également accompagné de Kaynée. Vous ne l'avez pas encore vu à ce moment-là du jeu et c'est normal, elle n'arrivera que plus tard. Si vous avez vu quelques trailers cinématiques, c'est cette fille habillée de façon très très légère, nous rappelons des tenues de pseudo soubrettes, mais ne vous fiez clairement pas aux apparences. Son phrasé bien tranchant et sa répartie sans égal font d'elle un perso très important. Elle n'est pas là pour jouer la potiche ou pour exciter l'otaku moyen que vous êtes. Seules les personnes se sentant concernées seront vraiment blessées par mes propos. Plus sérieusement, écoutez un peu ce qui nous ambiance. Les musiques, incroyable. Yoko Taro, le créateur de la licence Nier et de Rakengar, s'est très bien s'entouré. A la musique, Keishi Okabe, qui a également donc fait la musique de la plupart de ses jeux. Pour information, si vous avez un petit peu l'oreille et que vous écoutez beaucoup de musiques d'animés, de mangas et autres, j'ai trouvé personnellement, avant même de le savoir, qu'il y avait un style très très Ghost in the Shell dans la plupart de ses musiques. Et une dédicace d'ailleurs à tous ceux qui connaissent cet animé et manga exceptionnel qui est de loin l'un de mes préférés. Yoko Taro, pour la petite anecdote, a demandé à son ami Okabe, après avoir écouté Ghost in the Shell, pourrais-tu me faire une musique pour une licence de jeu qui sera très longue, orientée RPG, mais je te donne carte blanche pour mettre ta patte artistique, mais en reprenant les bases des sonorités de Ghost in the Shell. Bingo, ça a fait carton, ça a fait mouche, et on a à venir accompagner de musiques somptueuses, donc un grand respect au compositeur Keishi Okabe. On reste encore avec des phases de combat en vue du dessus, et comme j'ai 10 sur 10 en plantes médicinales pour me remettre de la vie, je vais me healer et prendre celle qui reste. Voilà, hop là. J'arrive ce ret, ne décède pas. Sachez aussi pour info que le jeu a été redoublé intégralement, et les musiques ont été bien entendu réaméliorées dans l'air du temps. On a vraiment, en fait c'est comme si, outre le visu certes décoratif qui met l'ambiance dans le jeu parait un peu vieillot, certes, on sent clairement que le jeu a été revu et que c'est véritablement un remaster. Je ne vais pas parler de reboot non plus, mais c'est un très bon remaster. Si vous voulez aussi en savoir plus un petit peu sur le lore, pour ceux qui se posaient la question pourquoi l'un portait le nom de réplicante et l'autre nire portait le nom de gestalt, sachez que l'on vous apprend dans le jeu, quand vous faites Drakengard, que gestalt est le principe de retirer l'âme d'un corps et de le mettre dans un autre corps qui a été copié, qui a été créé partiellement. Quand on parle de copie d'un corps, on parle aussi d'un réplicant, d'où le nom du deuxième CD. Désolé, j'ai eu un temps de chargement qui m'a renvoyé au menu, donc sachant que je vais faire en post-prod une petite fondue enchaînée, je me retrouve juste après la porte. Désolé pour ce petit contre-temps. On arrive enfin au sommet, je pense que Hansel et Gretel ne devraient pas être bien loin. Je vais avoir la phase puzzle game à faire. Ce truc rouge que vous venez de voir en bas à gauche, ce sont des points de sauvegarde, ce sont des boîtes aux lettres, et vous pouvez donc sauvegarder. Quand je parlais de puzzle game, vous allez avoir, pas vraiment des énigmes, mais le jeu va vous contraindre à vous déplacer d'une certaine manière pour pouvoir esquiver certains obstacles, faire front à d'ailleurs une attaque qui pourrait être imparable, à bloquer la source même de l'attaque pour pouvoir vous déplacer par la suite. Je parle par exemple de rayons, de boules de dégâts qui pourraient avancer vers vous. Et là, c'est juste une simple caisse à amener. Je pense même pas qu'on puisse parler de puzzle game à ce niveau. On est plutôt sur du jeu de plateforme. Non, remarque, non. Bizarrement, c'est assez bizarre de le dire, mais bon. Oui, on doit déplacer quelque chose, donc on est sur du puzzle game. C'est con à dire, parce que ça parait tout bonnement simpliste. Mais, appelons un chat un chat. Ouais, mais je l'ai fait avant. J'ai pas besoin du tuto. J'ai carrément amené la soluce au tuto. Allez. Ouh. Ouh là. Petit rebord, mais on est passé. J'espère en tout cas que si vous continuez de suivre ce test découverte à cette minute-là de la vidéo, c'est que le jeu doit sûrement vous parler, vous plaire. Et franchement, croyez-moi, vous en aurez pour votre argent. Il est sur le PlayStation Store pour une cinquantaine d'euros. Franchement, ce serait idiot de passer à côté. Vraiment. Les fameux Hansel et Gretel. On ne connaît pas d'ailleurs leur nom dans Nier, si on ne va pas dans le wiki de Nier qui était dispo à l'époque. Pour ceux qui jouent par exemple à un autre jeu de chez Square Enix, Final Fantasy XIV a fait une énorme promo sur Nier Replicant avec l'étage 3 du raid Nier qui est sorti dans la dernière version, dans le dernier patch de Shadowbringer. C'est fou tout ce monde qu'il y a. C'est fou. Allez hop. Attention, ils apparaîtraient à l'infini tant que je ne pète pas. La capsule qui renferme votre cher ami, le bouquin, votre cher grimoire. Vous allez très vite comprendre. Vous allez très vite comprendre. Donc voilà. On peut les affronter dans l'étage 3 du raid Nier de FF14 Hansel et Gretel. Ils font partie des boss de fin. Le petit Grimoire Weiss qui vient de se réveiller. Pour l'amour de tout ce qu'il est humain, il pourrait... Alors, y'a ! Yoda ! Par les heavens ! Je n'ai jamais été traités de cette manière. Voilà. Il faut l'appeler. Il faut qu'il nous aide. Petite scène de dialogue, je vous laisse profiter. Là. Donc comment sauver Yona ? Une fois que j'ai détruit ces shades, la barrière magique qui prévient votre passage devrait simplement disparaître. Vous pouvez vraiment faire ça ? Je suis Grimoire Weiss. Mon nom très apporte les kingdoms à leurs pieds. Et puis, fais-le déjà, Weiss ! Vous me référez par mon propre et propre nom. Ils continuent à venir. Vous ne devriez pas avoir tourné vos blades sur moi, faules créatures ! Avec un seul mot. Je, Grimoire Weiss, vous chassez le très univers en même temps. Maintenant, prépare pour... prépare pour... Le Grimoire est exceptionnel. C'est... Bon, ça va devenir votre compagnon, forcément. Il n'est sans nul vous rappeler que si vous avez fait Nier Automata, le pod qui vous accompagne, eh bien, oui, il va y avoir des pouvoirs très 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 similaires. Les Grimoires ont aussi leur propre histoire avec leur création, mais encore une fois, ouais, on vous en apprend énormément dans la trilogie Drakengar. Bien entendu, comme je vous l'ai dit précédemment, plusieurs événements mènent à l'histoire de Nier, et certains événements, forcément, relatifs à cette trilogie, se rejoignent dans l'épopée de Nier. Vous voyez, quand je vous parle d'attaques similaires du pod, ces fameuses petites billes. Bon là, le simple fait que je lock avec R3, un aim automatique se propage entre tous les adversaires encore en vie, et bon, c'est plutôt sympa, quoi. Il me semble que je peux réagir mes pouvoirs en défendant ces monstres. Est-ce que c'est magique ? Oui, c'est vrai. C'est le pouvoir de Grimoire d'Ikes. Mais attendez, Nier, je suis venu. C'est tout ça ? Ah, allez. Parmi les pouvoirs que Grimoire Weiss va pouvoir acquérir dans le jeu, bien entendu, vous avez évolué, il y a le principe d'RPG, vous prenez du level, vous gagnez de la vie, vos combos sont plus longs, vous faites beaucoup plus mal avec le temps. Grimoire Weiss va acquérir diverses techniques. Là, bon, simple fait d'avoir les bouboules, c'est vraiment l'attaque basique qui permet de vous continuer à avoir un enchaînement de DPS sur votre adversaire. Là, je n'ai pas encore, ne serait-ce que la première technique. Il me tarde d'en avoir une très précise, que vous découvrirez de vous-même si vous prenez le jeu. Le point faible était affiché, il faut le bourriner quand c'est ce moment. Mais quand vous allez faire le début de Nier Replicant, vous allez avoir une attaque assez folle, et c'est ma préférée de Grimoire Weiss. Je ne me rappelle plus. Oui, d'accord, ok, donc ce n'était pas qu'une simple cinématique. D'accord, je peux désormais utiliser les lances. Vous concentrez avec L1, vous relâchez, ça part dedans. Maintenez R1 pour continuer à faire les bouboules, comme je vous ai dit. L1 et R1 étaient les pouvoirs de votre livre. Et ensuite, carré, triangle, sinon R2, L2. L1 étant un sprint, mais avec une petite roulade au début, qui permet d'esquiver et L2 étant la parade. Mais la parade n'ayant pas marché au tout début, si vous l'avez bien remarqué. J'ai tenté de faire une parade, je me suis bouffé le coup. Voilà, on passe sur de l'esquive. Oh, allez, dans l'œil. J'avais oublié ça. Incroyable. Ce combat, je le trouvais génial pour l'époque. Je le trouvais magnifique. Putain d'action. Super immersif. Mais là, de devoir en HD comme ça... En parlant de bonne qualité, il tourne actuellement sur ma PlayStation 5 pour info. Donc, si je me débrouille plutôt bien au niveau de l'encodage avec Premiere Pro, je devrais vous lifter le jeu avec la capacité graphique de la PlayStation 5 en résumé de vidéo. Donc, ce serait du 4K avec un débit d'image entre 58 images par seconde à 64. Donc, approximativement du 60 images par seconde. Le point faible affiché. Et le point faible enlevé. Oh, là-bas. Oh oui, oh oui. Oh, le finishing. Incroyable. Eh bien, c'est fini. Danser les Gretels. Quel match. Si cette première pseudo-quête vous a plu, dites-vous que je suis vraiment au début du jeu. Mais vraiment. Donc, si ça, déjà, ça vous a hypé. Un monde open world s'offre à vous après. Divers décors. Une histoire incroyable. Et je vous laisse sur ces dernières lignes de dialogue entre les retrouvailles de Nier et de Yona. En espérant que mon test vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien tout le monde. Et... A tchao. Ahem. Peut-être que nous allons partir, hein ? Le chrime est about to collapse. Allez Yona, allons-y ! Au revoir. Tu es plus rapide que je pensais. Je l'ai essayé, je l'ai vraiment fait, mais je n'ai pas pu trouver une douleur lune et je suis très désolé, j'ai juste envie de te faire riche et sortir de cette maladie. Je suis désolé. Ne vous inquiétez pas... Yonah, qu'est-ce qui se passe ? ... ... ... ... ... ... ...